Voici Camille, là-bas ! Salut Camille ! Ce week-end, j'étais aux 30 ans de mon pote Simon, même si à la base je ne voulais pas y aller. Et pas seulement parce que c'était à 47 minutes de RER, non, c'était surtout parce que j'avais oublié de cacher le montant de ma participation à la canapitch. C'est vrai que ça atteignait péniblement les deux chiffres, mais en même temps, tout est question de perspective. Avec ce que j'ai donné, on peut nourrir tout un village du Tchad pendant deux semaines si on envoie aussi du riz. Je suis dans la soirée, en train de m'ennuyer et de chercher une occupation légale, quand tout à coup, un mec me tape sur l'épaule et me demande de bien vouloir retirer mon visage du saladier de ponche afin qu'il puisse se servir. Je lui réponds que j'ai pris un cours d'initiation à l'apnée lors de mon dernier voyage en Thaïlande et que depuis, je dois pratiquer un entraînement régulier. Bref, je n'ai pas le temps de terminer mon explication que soudain, on me fout une énorme claque dans le dos. Je me retourne et là, je me retrouve face à un mec décalqué, en sueur, chemise ouverte jusqu'au périnée, à l'haleine de retrait de permis qui me tape une bise toute collante, conséquence de mon ponche en featuring avec sa sueur, et me balance, mais non, c'est toi, putain, et comment elle va celle-là ? Et après avoir ramassé mes lombaires, je le regarde, je suis interloquée et du coup, il enchaîne. Tu ne te souviens pas de moi ? Mais ta gueule, mais tu ne te souviens pas de moi ? T'es sérieuse que tu ne te souviens pas de moi ? Mais arrête, connasse, on avait passé la soirée à se marrer l'autre fois, en terrasse à Bastille. Ah la pute, elle ne se souviens pas ! Alors bonsoir jeune homme, je me méprise. Il y a tout à fait méprise parce que moi c'est Camille. Connasse, c'est mon ancienne boss. Et la pute, c'est ma cousine quand elle change son mot de passe Netflix. Voyant que je ne le reconnais pas, je ne le reconnais pas et continue. Mais rappelle-toi, on s'est démarré toute la soirée, grognasse ! Bon, à ce moment-là, naturellement, j'ai envie d'assaisonner le parquet d'ail, de curry et de paprika, puis de lui faire manger le sol. Mais j'agis dans l'ordre des priorités. D'abord, je me concentre sur mon possible Alzheimer prématuré. Je lui dis, désolé jeune homme, j'ai beau me concentrer, je ne vous remets toujours pas. Il insiste. Mais putain, mais si, rappelle-toi, on était avec ta pote Audrey, t'es con ou quoi ? Et là, je crois enfin comprendre ce qui se passe. Car voyez-vous, je n'ai pas de pote Audrey. Et oui, je sais que ça paraît bizarre parce qu'on a tous une pote Audrey. Vous savez, Audrey qui porte des gros pulls et qui a fait un petit burn-out en janvier. Audrey qui boit son thé avec les deux mains sur le bol. Audrey qui est abonnée à la page Facebook Les Célibatantes du Val-de-Marne. Vous voyez cette Audrey-là ? Moi, je n'en ai pas. Du coup, je lui dis, mec, désolé, je crois que tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, si tu pouvais éviter de me parler comme un commentaire YouTube, ce serait quand même très sympa. Et là, le type me sort. Ah putain, t'as raison, c'était pas toi. Oh mais ça va, c'était pas méchant. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point, pour certaines personnes, les insultes avaient complètement perdu leur valeur originelle. Linguistiquement, ces gens-là, ils se baladent en brandissant des tronçonneuses. Et ils s'étonnent quand on leur fait remarquer qu'avant de leur parler, on avait deux bras. Et quand je dis ces gens-là, attention, je ne vise personne en particulier, parce que ça peut très bien être, vraiment, ça peut être n'importe qui. Des mecs blancs hétéros de la rive droite, des mecs blancs hétéros de la rive gauche, des mecs blancs hétéros de pantins, United Color of Fils de Pute, l'ONU des doudounes sans manches. En tout cas, mec, si tu nous écoutes, sache que cette fois-ci, tu as bien marqué mon esprit, je crois. Et que la prochaine fois, je me souviendrai de toi, mec blanc hétéro décalqué en sueur, chemise ouverte jusqu'au Périnée à la laine de retrait de permis. Ah, c'était Alexandre ! Je voulais lui taper dans le dos à Marseille, ce sera les 16 et 17 mars, et à Toulouse, le 3 avril.